Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de chemines aux victimes de violences psychologiques de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations du racisme. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, je m'appelle Moreira da Silva, je suis d'origine portugaise. Je travaille à la SNCF depuis 1981. Je me vais depuis une quinzaine d'années parce que je me sens discriminalisé par rapport à mon travail et mes origines portugaises. D'accord, donc nous notifions ici que vous êtes membre du collectif SNCF Droits à la Différence. Pouvez-vous nous expliquer quel était votre parcours au sein de cette entreprise de la SNCF ? J'ai entré en 1981 à la voie, ensuite j'ai passé des examens pour être soudeur. Et à la suite de ça, on me demandait du personnel de soudure pour partir en Afrique. Alors je me suis détaché en Afrique pour une société filiale à la SNCF qui s'appelle le Soffre Rail. Et je suis parti là-bas pendant deux ans. Et à mon entrée, j'ai vu que ça n'allait pas. Ma carrière a été gelée. Tout ensuite, on me disait même que j'avais gagné assez d'argent. Ce qu'ils n'ont pas fait les comptes, c'est que l'argent que j'ai gagné, vu que j'ai perdu ma vie de famille, j'ai tout perdu par rapport à l'Afrique. Et qu'à partir de là, j'ai été obligé de donner la moitié de ce que j'ai gagné. Donc je n'ai rien gagné. Ils ont fait bien les comptes, je n'ai rien gagné. J'ai perdu ma famille. Aujourd'hui, j'ai 61 ans et je n'ai plus de famille. Mes enfants ne me parlent même pas. À cause de votre départ en Afrique ? Voilà, oui. Et lorsque vous êtes rentré, vous avez continué à travailler pour la SNCF ? J'ai continué à travailler pour la SNCF. Ma carrière était que travailler, c'est tout. J'avais d'évolution de la carrière, je n'avais rien du tout. Je l'ai eu maintenant, le CA11, il y a une dizaine d'années. Et là, ils m'ont donné le CA12, c'est tout. Mais c'est loin de ce que je dois avoir. Et quelles relations entreteniez-vous avec vos collègues ? Avec mes collègues, ça va. J'avais l'hérarchie de les chefs, c'est tout, qui me faisaient des maltraitances. Moi, j'ai été abusé par... On m'a attrapé par les cheveux. On m'obligeait à me mettre à genoux en disant qu'ils allaient casser le portugais. Jusqu'un jour où j'allais voir mes patrons. La réponse, c'est qu'ils font ça pour sa musique. Ce n'est pas grave, mais là, ça me travaille. Pendant combien de temps ont duré ces sévices ? A peu près avant et après l'Afrique. C'est-à-dire, ils avaient duré à peu près deux ans, un an et demi à deux ans. Et lorsque vous faisiez part de ces agissements à votre hiérarchie, quelle était leur réaction ? Aucune. À part dire que c'était sous le ton de la plaisanterie ? C'est rien du tout, ils faisaient ça pour sa musique, quoi. Et est-ce que ces agissements se sont arrêtés ensuite ? Oui, ils se sont arrêtés parce que ce monsieur-là, il est décédé. D'accord, donc si ça n'avait pas été le cas, ça aurait pu continuer encore pendant très longtemps ? Je pense, oui. D'accord. Ça me travaille quand même parce que je n'ai pas pu agir à ce moment-là, parce qu'on a toujours la crainte d'être mal vu et d'avoir une réaction déjà de carrière ou de mettre en plein cœur pour ne pas partir ailleurs, faire de déplacement ou autre. Il y a toujours une pression qui suit après. Vous avez perdu votre famille, vous avez été victime de harcèlement moral, également des sévices physiques de la part de vos collègues et de vos supérieurs. Est-ce que vous avez tenté des recours auprès d'une instance judiciaire ? Non, 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 je n'ai pas fait de recours parce que j'avais peur que ça se retourne contre moi, quoi. D'accord, et quelles sont aujourd'hui vos attentes concernant la SNCF concrètement vis-à-vis de tout ce que vous avez pu endurer ? Pour ça, je ne demande rien. Ce qui concerne mon déroulement de carrière, tout ce que je veux, c'est recevoir mon dû. Ça fait 6 ans et demi que je fais le rap à la SNCF. J'ai 61 ans passé et à l'âge de 55 ans, je devais partir en retraite. Je ne pars pas parce que je veux qu'on me donne mon dû. D'accord, donc vous avez été bloqué dans votre carrière, pendant que d'autres ont continué à évoluer ? Mes collègues, oui, oui. D'accord, ils m'ont même doublé. D'accord, ils vous ont doublé. Vous, vous avez vraiment un blocage significatif dans l'évolution de carrière. C'est pour ça que vous avez décidé de continuer à travailler pour essayer d'obtenir ce que vos collègues ont réussi à obtenir d'une manière, entre guillemets, normale. Oui, c'est ça, oui. D'accord, et aujourd'hui, êtes-vous encore victime de ce type d'agissement ou ça s'est stoppé avec, entre guillemets, malheureusement, la mort de cet individu ? Non, non, maintenant ils sont calmés, ils reconnaissent qu'ils ont été un peu loin. Et bon, une fois qu'ils savent que je fais partie du collectif, ils se méfient maintenant, on me laisse, on me parle, on me laisse faire mon boulot. D'ailleurs, maintenant je ne fais plus la cédure, je fais qu'agence de sécurité, on ne me dit plus rien. Comment avez-vous rencontré le collectif SNCF ? C'est-à-dire que c'est eux qui m'ont retrouvé par rapport à Corée-Picaire. J'ai eu un annonce dans Corée-Picaire et c'est à partir de là qu'on m'a contacté. Et je suis venu à Creil, parler avec le collectif, les responsables du collectif. Ils m'ont demandé pour être avec eux et c'est ce que j'ai fait. Pendant que je n'ai pas mon dû, je serai toujours avec eux. Et depuis que vous les avez rencontrés, est-ce que votre situation a évolué en votre faveur ou pas encore ? Ah, un peu, on me donne le D15, c'est-à-dire 3 PR en plus de ce que je devais avoir. Mais apparemment, ce n'est pas assez. Ça ne correspond pas à l'évolution que vous auriez méritée ? C'est cela, oui. D'une manière générale, quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Moi, j'ai l'impression que les grandes entreprises françaises tirent beaucoup, beaucoup, beaucoup de profit. Tout ce qui touche à l'immigration. On nous considère, je vais parler comme ça, comme dit Bachelet, quoi. Donc, il va falloir quand même qu'on arrête ça. On fait des Europes, on est en train de construire une Europe. Mais il faut enlever ces machins raciales. On est tous les enfants de Dieu, il faut arrêter ça. Selon vous, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour que de tels agissements ne puissent plus nuire à des citoyens français à l'avenir ? Et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant vers la différence ? Ça, c'est compliqué à répondre. Vous n'avez pas une petite idée ? Qu'est-ce qu'il faudrait que la France puisse mettre en place pour justement remédier à ce fléau des discriminations ? Je ne sais pas comment expliquer. D'accord, non mais ce n'est pas grave. Et aujourd'hui, quelles sont concrètement vos attentes précises concernant l'entreprise de la SNCF ? Qu'ils reconnaissent mes valeurs, c'est tout. Ils reconnaissent mes valeurs et reconnaissent ce que j'ai fait pour eux. Et voilà, on arrête tout. Et voilà, c'est reparti. Moi, à 61 ans, je voudrais bien reprendre ma retraite pour repartir un peu au soleil. Je n'arrêterai pas pendant que ce problème-là n'est pas résolu. Il y a actuellement un autre membre du collectif qui s'appelle Yacine Zaraoui, qui est aux abords de l'Elysée pour un cas à peu près similaire de discrimination. Est-ce que vous le soutenez dans ce combat ? Est-ce que vous êtes en relation avec lui aujourd'hui ? Et quels sont, selon vous, les moyens qu'il faudrait mettre en œuvre pour que la situation du collectif tout entier puisse être réglée dans les plus brefs délais ? D'avoir beaucoup plus de gens comme mes collègues du collectif, de se battre pour qu'on y arrive enfin à arrêter toutes ces discriminations. Ce n'est pas une masse. Ce qu'ils font à la SNCF, ce n'est pas une affaire. Il faut qu'ils arrêtent complètement. M. Maurer, nous vous remercions énormément pour ce témoignage très prenant. Et nous vous disons à très bientôt pour la suite des événements. Et j'espère sincèrement que votre situation pourra s'arranger dans les plus brefs délais, que vous puissiez retrouver une situation digne de ce nom et que vous puissiez profiter pleinement de votre retraite. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup.